Alors Alain, est-ce que ta vision politique, quelle vision nous donne de la force en politique ? C'est des questions dures, à partir comme ça. C'est tellement vaste. La force en politique. Pour aborder la question de la force en politique, de façon très pratique, ça se fait toujours négativement. C'est la vérification de ton immense faiblesse quand tu essayes de faire de la politique. Et la découverte, quand tu t'intéresses à l'opposition, en réalité des fausses forces que représentent l'opposition. En fait, pour répondre à la question de la force en politique, ça passe par la conscience de l'incroyable impuissance que tu as quand tu veux commencer à te coltiner le système. C'est-à-dire que tu prends déjà conscience de l'incroyable force du système. C'est vraiment une organisation globale où il y a évidemment l'argent, l'idéologie, les médias, la classe dominante, la cooptation de tous les collabos. C'est-à-dire une énorme puissance. Et la faiblesse très très grande de l'opposition. Et en plus, je crois que cette conscience est terriblement tragique en ce moment, en tout cas depuis 20 ans, puisque si on a pu penser qu'à un moment donné, il y avait des oppositions un peu fortes. D'ailleurs, c'est une question. Enfin, à l'époque, par exemple, le PC était très fort et qu'il y avait un dialogue PC-bourgeoisie dans le dialogue Parti communiste Raymond Aron. Enfin, tu vois, on avait le sentiment qu'il y avait des forces qui s'affrontaient. On a bien vu, depuis... Enfin, après mai 68, s'accélérer la dissolution totale des forces d'opposition. D'abord, d'ailleurs, théorique, puis après pratique, puisque quand il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus non plus de... Toi, il n'y a plus même de défilé du 1er mai, à la fin, de défilé unitaire du 1er mai. Et aujourd'hui, quand tu te dis qu'il faudrait renouer avec l'opposition, ça part d'une colère individuelle, tu cherches où est la force, à quelle force t'agréger, tu n'en trouves pas, et tu as un sentiment total d'impuissance. Et à un moment donné, tu te poses la question, comment réellement, à part la colère individuelle et l'expression, la critique verbale, comment reconstituer une force pour s'opposer à l'incroyable force du système ? Donc, pour moi, le 1er élément de réponse, c'est ça, c'est que tu découvres la question de la force en politique par l'incroyable fragilité dans laquelle tu te retrouves quand tu veux t'opposer, et tu te rends compte que si tu veux passer d'une opposition verbale, et si tu es sorti de la fausse opposition, c'est-à-dire qui t'amène à Canal+, et aux plaisanteries des années plus tard de Canal+, comme toute la question de l'opposition politique passe par constituer une force d'opposition. Et c'est un chantier, finalement, infiniment plus compliqué, parce que concret, et qui est en fait le moment clé de la problématique, c'est beaucoup plus compliqué que la théorie, tu vois. Produire le discours critique, finalement, est assez facile, il y a un consensus là-dessus aujourd'hui. Construire la force qui te permet que ce discours critique soit une force politique d'opposition, c'est un problème incroyablement compliqué. Et c'est d'autant plus que des tas de gens, je m'en suis rendu compte, ne comprennent absolument pas ce que c'est que la politique. Quand j'en discute, il y a beaucoup de gens, notamment parce que beaucoup de gens qui s'intagent sur la politique sont des universitaires, donc ils ont tendance à... pour eux, la vie, c'est écrire sur un tableau noir. Il y a des gens, par exemple, qui t'expliquent que pour changer les choses, il faudrait faire ça. Alors ils te disent, il faudrait renationaliser ça, il faudrait, je sais pas quoi, faire une pression sur telle classe sociale, il faudrait changer les rapports géopolitiques. Et quand ils ont dit ça, ils pensent qu'ils ont fait de la politique. Alors en réalité, c'est, à partir de la situation actuelle, concrète, quelles sont les médiations pour se donner les moyens d'y arriver, de commencer. C'est-à-dire comment j'agis sur la réalité en me servant de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire sortir justement de la branlette universitaire étudiante, du révolutionnaire sur tableau noir. C'est-à-dire comment on fait, les médiations. Et cette question-là, il y a des gens qui ne la comprennent même pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on rentre dans un parti, on essaie de le transformer ? Est-ce qu'on cherche des sponsors parce qu'il faut de l'argent et où est-ce qu'on doit aller les chercher ? Cette question-là, il ne se la pose même pas. Il dit, il faudrait que, tu vois. Alors que toute la politique, enfin la politique, c'est que ça. Une fois que tu as la théorie, qui est assez facile, c'est comment constituer une force pour passer de la théorie à la pratique, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je suis un peu sorti des bouquins, et que j'ai monté par exemple Égalité et Réconciliation, c'est de dire, bon, maintenant qu'on a critiqué le système, il y a un consensus critique, c'est comment essayer d'agir. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient surtout pas se poser cette question et surtout pas mettre le pied là-dedans, parce que c'est le début des emmerdes, quand tu commences à essayer de constituer une force. Et après, tu vois, comme c'est incroyablement difficile, ça peut être incroyablement dérisoire, et que malheureusement, tu n'as pas le choix, tu vois. C'est de monter une petite organisation. À un moment donné, tu as 300 types qui sont capables de cotiser 30 euros par an, et tu es face au grand capital financier mondialiste. Je ne sais pas si tu vois les échelles, tu vois. Et malgré tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors après, évidemment, tu as toutes les théories des raccourcis, tu vois, qui a donné l'entrisme lambertiste au PS, tu vois. On prend le mouvement et puis on arrive au pouvoir. En réalité, toutes ces stratégies-là ont toujours conduit au ralliement et à la trahison. La question est toujours la même, c'est que je dois passer par des médiations concrètes, je fais une analyse à peu près cohérente, et après je me mets au boulot pour le faire. Par exemple, l'idée aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait une force révolutionnaire dans notre monde, c'est qu'il faut réconcilier le salariat et les classes moyennes. Tout le monde le dit, je crois que même les économistes communistes le disaient déjà en 1990, ça passera par la PME, ça passera par le retour au national. Comment on arrive à faire ça, réconcilier la classe moyenne et le salariat ? Comment le faire concrètement ? Est-ce qu'on fait des conférences ? Qui vient ? Sachant que les médias ne te donneront jamais la parole pour dire ça de façon efficace, tu ne vas pas être invité à TF1 pour le dire. Ce qui pose alors la question, à un moment donné, quand un Besanstow est invité chez Drucker pour vendre sa salade anticapitaliste révolutionnaire, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne te donne jamais ces moyens-là, normalement, si c'est sérieux. Et donc, c'est là que tu comprends, par exemple, la différence entre Lénine et Rosa Luxembourg, tu vois, ils ont à peu près la même analyse sur, je crois quoi, l'accumulation, l'impérialisme, etc. Et il y a d'un côté un universitaire qui te dit que les conditions d'objectif sont réunies, ça va se faire, et un autre qui n'y croit absolument pas, et qui se dit qu'il faut monter une avant-garde révolutionnaire, il faut trouver de l'argent. Donc, il monte une école de formation de révolutionnaire en banlieue parisienne, il passe un pacte avec les services secrets allemands, il trouve de l'argent sans doute chez les banquiers new-yorkais, enfin, tu vois, il y a ce côté-là. Et comment, dans ce pragmatisme absolument essentiel, comment ne pas perdre la finalité qu'est la révolution ? Parce qu'en réalité, si on s'intéresse à tous les processus révolutionnaires, c'est-à-dire où réellement, il y a l'histoire du rapport de force et de la victoire, c'est-à-dire du basculement d'un pouvoir en un autre, c'est aller chercher, aller s'appuyer sur des forces qui existent déjà, qui sont souvent chez l'ennemi, et qu'est-ce qui s'est conservé dans le projet initial et qu'est-ce qui s'est perdu ? Il y a des gens qui te disent, Lénine était un agent allemand, tu vois, et là, c'est une question où la révolution française est financée par les Anglais pour punir Louis XVI de son soutien à la dépendance américaine, enfin, tu vois, c'est est-ce que réellement, ça peut même être une question, est-ce que réellement il y a eu une fois, est-ce qu'une seule fois ça a réussi dans l'histoire, que réellement une force d'opposition a réussi à se constituer et a réussi à atteindre son projet qui était de remplacer, par exemple, une domination par une autre, tu vois. On peut même se poser la question que c'est à chaque fois, ça n'est peut-être même jamais arrivé. Quand on se dit, finalement, le fascisme italien, c'est un faux socialisme dévié, repris par la classe qui dominait déjà, parce que c'est tendre la main à un aventurier, parce que si c'est pas à lui qu'on tend la main, il peut réellement y avoir une révolution qui se passe, et finalement c'est dévoyé, ce qui conduit à dire que finalement, le problème du fascisme, c'est pas le projet fasciste, c'est que ça l'a jamais été, c'est que finalement c'est le capital qui continue à dominer par d'autres moyens. Enfin tu vois, la question de la force pour moi c'est ça, c'est comment avoir un projet de résistance, d'insoumission et de renversement de pouvoir, comment s'appuyer sur les médiations concrètes, ça peut être la colère, la misère, et comment, malgré ces médiations nécessaires qui sont des impuretés par rapport à un idéal, de se dire, la conscience spontanée des masses va faire qu'à un moment donné on va basculer vers le bien, comment faire que le projet initial ne se perde pas, à travers ces médiations qui sont toujours, l'argent, tu vas le chercher, l'argent c'est toujours le capital, tu vois ce que je veux dire ? Et ça c'est la question, c'est, la politique sérieuse passe par une impureté terrible, et c'est la condition de réaliser le projet pur du départ, si tu restes dans la pureté, il ne se passe jamais rien, et l'histoire nous montre, à cause du fait que l'homme est ce qu'il est, que par ces médiations là, souvent le projet initial s'est perdu, et ce qui fait d'ailleurs souvent dire aux bourgeois un peu malins, un peu réactionnaires, finalement ça revient au même, à quoi bon, tu vois, il y a un côté terriblement désespérant, et on est toujours dans la même problématique. Si je prends l'exemple dans ce moment, c'est comment faire pour résister aujourd'hui en France à une oppression qu'on a très très bien identifiée, alors on se dit, il faut fédérer les colères, donc il faut d'abord être capable de transformer une colère en prise de conscience, en désir d'engagement, donc aller chercher les gens, c'est-à-dire faire des conférences, se dire comment on pénètre le mouvement ouvrier, comment on pénètre le mouvement étudiant, après c'est-à-dire comment on peut s'appuyer sur des forces extérieures, tu vois, alors en ce moment tu t'es dit, est-ce que ce que fait Poutine en ce moment peut être un espoir de rééquilibrage, est-ce que, alors ça te conduit à dire, est-ce qu'on peut essayer d'aller voir si les Russes peuvent pas nous aider, enfin des trucs, tu vois, des trucs comme ça, est-ce qu'une moyenne bourgeoisie humiliée par le grand capital financier pourrait avoir le courage, à un moment donné en douce, de nous aider un peu, parce qu'effectivement ils sentent qu'ils vont être liquédés dans ce jeu, et qu'ils ne peuvent même plus collaborer au grand capital, enfin tu vois, et ça consiste à tenter des trucs, tu vois, ce qui est un bricolage qui t'amène souvent très très loin de la simple discussion de départ, qui est le truc que tu fais sur un tableau noir, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, et à mon avis, analyser ce qu'il faut faire devant déjà une bonne culture, un vécu adéquat et un travail conceptuel sérieux, et après quand t'as dit, bon, il va falloir faire ça, essayer de le faire, ça peut prendre 30 ans, tu vois, et dans l'échelle d'une vie humaine, c'est carrément miraculeux si t'y arrives, c'est-à-dire que si en plus t'as pas l'histoire qui vient à ta rencontre et qui t'aide un peu, t'as de bonnes chances de jamais y arriver, donc c'est, pour répondre à, revenir à ta question, la question de la force, c'est vraiment la question de l'impuissance, quoi. La politique, c'est une entreprise de domination, alors ça peut être dominer le chaos, dominer les forces hostiles, dominer la situation au sens de maîtrise, tu vois, et puis cette domination, exactement comme le djihad, ou comme, je sais pas, la notion de peuple élu, peut avoir une version haute et une version basse, c'est-à-dire de mettre en place des élites légitimes dans le but d'avoir une vision pour faire monter l'intérêt général et le collectif, tu vois, ou alors une domination qui est une spoliation, un parasitisme, un mépris, etc. Enfin, tu vois, il y a toujours les deux lectures, du peuple élu, du djihad et de la domination politique, mais toute politique est de la domination, par défis, hein, et dominer la situation est la chose à faire, pour les hommes, puisque sinon, c'est le chaos, tu vois, mais le problème, c'est la perversion de la domination, voilà, donc c'est le combat politique et permanent, c'est qu'il doit y avoir des élites, mais elles doivent être légitimes et travailler pour le bien commun. Aujourd'hui, nous avons des élites illégitimes, parasites, qui travaillent la destruction de la France, donc il n'est pas question de passer du politique à l'anarchie, ça c'est des trucs d'ados ou d'alcooliques, tu vois, l'anarchie n'existe pas, c'est un non-sens, hein, mais par contre, il est question de retourner à une saine conscience et une saine pratique de la domination, au sens de dominer les éléments, dominer les événements, dominer son destin, et ça c'est, effectivement, la définition de la politique, c'est ça, le but de la politique, c'est la domination, il n'y a aucun doute, mais ça contient tout, le pire et le meilleur. Et il n'y a rien au-delà, il n'y a rien en dehors, il n'y a rien en dehors de politique au niveau du... Enfin, tu vois, dans la sphère commune, dans le monde du « nous », il n'y a rien en dehors du politique. Là, je vais être égélien, tu vois, tout ce qui est de l'ordre du « nous » est politique, et tout ce qui est de politique est de l'ordre du « nous », il n'y a rien en dehors, tu vois, sinon on est effectivement dans le rapport intime de l'amour entre un homme et une femme, etc., qui est, effectivement, une autre question. Je veux dire, tout le « nous » est politique, tout le politique est la question du « nous », et c'est toujours lié à la question de la domination, de la maîtrise, du projet, tu vois, de la vision globale, etc. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Enfin, pour moi, si on ne fait pas ça, on n'est pas dans le politique, ou alors, effectivement, on est ce qu'on est tout à l'heure. La stratégie de la fuite, qui est une stratégie temporaire politique, ou une espèce de stratégie où on voudrait qu'elle se généralise, effectivement, pour... Comme on ne peut pas reprendre possession du truc, on s'en extrait totalement, mais qui est toujours pour le but de dominer son destin, de dominer sa réalité, de dominer son environnement, et d'échapper à la domination de l'autre. Il est évident qu'en plus, aujourd'hui, pour prendre conscience, pour créer une force et prendre conscience du, comment dirais-je, de la violence, c'est beaucoup plus facile quand tu as deux équipes, comme en sport, quoi. C'est sûr que le rapport classe-contre-classe, bourgeoisie très identifiable, au niveau des signes, au niveau de... Enfin, tu vois, au niveau de la barrière, un prolétariat très... Enfin, très solidaire de par sa praxis, etc. C'était plus facile. En plus, aujourd'hui, il y a une complexification incroyable des rapports, une énorme subtilité de la propagande qui a muté en communication et en spectacle. Donc, tout ça, c'est effectivement des difficultés supplémentaires. Et notamment, les rapports de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans des combats trans-classe. C'est-à-dire que, pour dire, c'est plus facile de faire bouger le monde ouvrier contre la bourgeoisie, c'est assez... Enfin, c'est Arlette Laguillet, c'est assez facile, tu vois. Les prolos en bleu contre les bourgeois avec des cravates, c'est facile. Mais quand, à un moment donné, tu as les couches moyennes salariées qui sont un glacis, si tu veux, qui crée une espèce de zone tampon entre les ouvriers spécialisés, les ouvriers qualifiés et le capital qui lui-même a besoin à son niveau de technicité, de technogestionnaire, qui sont des salariés et qui, donc, appartiennent à ce glacis des couches moyennes salariées. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a cette complexification des rapports de classe qui fait que tu n'arrives plus à trouver deux équipes pour créer l'affrontement. Et ça peut, effectivement, déboucher chez les gens et puis surtout quand l'ennemi s'en sert en disant qu'il n'y a plus de lutte des classes. Tu vois, ça conforte et la dépression et l'individualisme et le sentiment d'impuissance totale que la bourgeoisie positiviste, tu vois, t'habille de scientificité, c'est-à-dire la femme d'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, le reste étant du délire, de la métaphysique, de l'aliénation, etc. Or, il y a toujours l'analyse possible de, comment dirais-je, l'équipe à constituer d'opposition. Même moi, je me dis, soit on tente de changer le régime globalement, soit il y a toujours la solution du camp des saints, c'est-à-dire de monter, effectivement, une communauté où on vit selon nos propres règles en essayant de ne pas se faire trop emmerder. Ça existe beaucoup aux États-Unis, ça, en fait. On va prendre un village des Cévennes abandonné, puis on vit entre nous, parce que si on doit se battre pour changer la société globalement, parce que c'est un devoir, je dirais. C'est ça, la politique, c'est de se battre pour tous, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et puis, au cas où on échoue, on a le droit aussi d'essayer de sauver sa propre peau avec ses amis. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils pensent que les stratégies politiques globales, d'abord, sont dangereuses, parce que souvent, elles sont totalitaires, totalisantes, qu'ils n'y croient pas que ce soit possible et qu'ils se disent, on n'a qu'une vie. Moi, les 15 prochaines années, je vais les vivre selon mes... Enfin, pas selon mes règles, mais ne pas subir ce chaos total, libéral, libertaire, ignoble, qui devient insupportable, et qui, contrairement à Trente Glorieuses, n'apporte pas un peu plus de pouvoir d'achat, en plus. C'est-à-dire qu'avant, la poussée libertaire était une destruction de valeurs, mais elle amenait un peu de qualité de vie. C'était la maison de campagne, c'était la chaîne stéréo, c'était la pop-musique, c'était la libération sexuelle réelle, où il y avait un peu plus d'échanges sexuels, etc. Aujourd'hui, on n'a que les désavantages, en réalité. On a la dislocation de l'organisation classique, et on n'a même pas la fraîcheur pop, en plus. Donc, face à ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui, comprenant que le système est un système global, qui produit de la destruction de valeurs dans l'éducation nationale et par l'éducation nationale, dans le monde marchand, dans l'entreprise, dans le monde du spectac, etc., décident, effectivement, de sauver leur peau, en se repliant à la campagne, je ne sais pas comment, en essayant de devenir une ville alternative. Moi, j'essaye d'échapper au salariat, j'essaye d'échapper à la consommation. Je fais des... voilà. Donc, c'est tout à fait légitime. Ça peut être aussi, ouais, une forme de stratégie révolutionnaire, si on peut... Comme s'il y avait pu y avoir l'explosion révolutionnaire, et puis une forme d'implosion. Si tellement de gens en France décident de tourner le dos au système, d'aller vivre dans des petites communautés atomisées, c'est une forme révolutionnaire assez incroyable si ça atteignait une certaine échelle. Si d'un seul coup, il y avait 2500 communautés qui se pondent en France, qui décident collégialement, en même temps, tu sais, comme des petites métastases un peu partout, de quitter l'éducation nationale, de quitter la consommation, de quitter la télé, etc., ça serait un phénomène révolutionnaire atypique, tu vois, de gens nouveaux, mais intéressants. C'est-à-dire que moi, toutes les expériences m'intéressent, y compris la décroissance, tout ce qui lutte, qui résiste au système et qui produit effectivement de la critique intelligente du système et de la soumission au système, m'intéresse. Je n'ai pas ce côté de l'arrogance des marxistes-léninistes à une époque où qui n'était pas avec eux était contre eux, tu sais, genre, c'était le socialisme scientifique contre tous les autres. L'histoire nous enseigne l'humilité sur le plan révolutionnaire parce qu'il y a beaucoup d'arrogants qui ont foiré. Je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui, il aurait peut-être moins d'arrogance envers Proudhon, tu vois, sans doute. Donc, moi, je n'ai absolument rien contre ces solutions alternatives. D'ailleurs, si elles se généralisaient, elles seraient, enfin, si elles se multipliaient, elles seraient assez subversives. le jour où il n'y aura plus que 10% des gens qui votent, que les mecs, ils ont décidé que leur vie était ailleurs, ça peut devenir carrément très angoissant pour le système. On veut dire que le système veut absolument que les gens continuent à participer aux mensonges démocratiques. Ils sont emmerdés par le taux d'abstention. Ils sont emmerdés par la désyndicalisation. Ils ont peur de ce que peut générer cet abandon. les gens qui n'ont pas à graisser le système, ils lui tournent le dos et s'en vont. Genre, voilà, comme on quitte la bagnole, on descend, on finit à pied. Donc, voilà, ce n'est pas si mal. Ça a du sens. Mais aujourd'hui, les progressistes sont quand même très arrogants par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus sur le plan social, sur le plan technique. C'est admirable. Je veux dire, l'accélérateur des particules du CERN, c'est génial, cette boucle de 27 km, etc. Mais qu'est-ce que ça change aux conditions de vie concrètes des gens qui habitent même à 3-4 km ? Moi, j'ai plutôt vu, je suis allé à Evian-les-Bains l'autre jour, Evian-les-Bains qui est encore relativement préservé, mais plutôt plus moche que l'Evian-les-Bains que je connaissais dans les années 60 et sans doute beaucoup plus moche que celui qui existait dans les années 30. Donc, à un moment donné, je me demande même si on ne devrait pas découpler complètement le progrès, la très haute recherche pure, tu vois, le CERN enterré, tu vois, ou même d'ailleurs des centrales nucléaires parfaitement déguisées en ferme et en bois pour produire effectivement de l'énergie, mais surtout arriver par un projet politique et une vision du monde à pour autant, ce tu veux, faire en sorte qu'on habite à nouveau dans des maisons en bois, qu'on boive du lait de vache, etc. Enfin, on pourrait imaginer une vraie remise à sa place de la technique au service d'une vision sociale qui sait là où il faut de la technique, là où il en faut moins, enfin, je veux dire de la fuite en avant technicienne, exactement comme dans un monde économique où au lieu de se demander si on doit faire du tout libéral ou du tout social, savoir dans cet espace discontinu qu'est l'espace social, là où le social est nécessaire et performant, dans les services publics, dans l'hôpital, là où le marché, puisque on est dans un marché d'échelle humaine, c'est-à-dire la restauration, laisser le libéralisme jouer, parce qu'il est évident que moi je suis contre les cantines socialistes, je suis pour le bistrot avec le patron et la cuisine de la patronne, donc je suis pour le libéralisme intégral au niveau de la cuisine, et par contre je suis pour le socialisme intégral au niveau de la sécurité sociale et de l'hôpital public. Donc je ne vais pas me poser la question de savoir si je suis socialiste ou libéral, je pense que de transposer à l'économie ce qu'on appelle l'espace idéal des nombres est une escroquerie, une bêtise, et une escroquerie et une escroquerie libérale. En réalité, l'espace économique est un espace politique et humain, est un espace discontinu. Il y a des plis, il y a des vallées, il y a des montagnes, et donc il y a des endroits où il faut que ce soit social, il faut que ce soit libéral. Tout ça piloté d'ailleurs par les représentants de la collectivité qui s'appelle l'État pour avoir effectivement une vision à long terme pour tout ce qui existe d'une vision à long terme comme l'éducation, la recherche, tout ce qui est stratégique, etc. Donc c'est un peu pareil pour la technique. Aujourd'hui, on pense la technique couplée à l'épopée industrielle ou marchande et en fait, la technique comme moyen de produire de la plus-value. Parce que c'est vrai qu'il y a produit une fuite en avant qui en a plus rien à voir avec le progrès, mais avec le fait qu'il faut faire jeter de la plus-value. Aujourd'hui, l'histoire nous permet de critiquer les ambiguïtés du progressisme sur le plan de ce que ça a apporté comme progrès. Il y a eu à l'époque de Marx que finalement, la différence entre la bourgeoisie et le socialisme, c'était, on prenait la même division du travail, le même fordisme, le même taylorisme, mais c'était progir de la richesse à tout prix par effectivement une transformation radicale de la société qui passait effectivement par le fordisme. Mais que d'un côté, c'était mis au service du capital et de l'autre, du peuple. Ce qui veut dire qu'en gros, à la fin, tu poses la question et c'est la question que pose le petit bourgeois prudonien à Karl Marx, c'est entre un ouvrier du RSS qui travaille à la chaîne pour le bien de tous avec une belle étoile au-dessus et puis un couple avec un paysan et un ouvrier et puis un mec qui travaille pour General Motors, au niveau du quotidien, quelle est leur différence concrètement de qualité de vie ? Si on enlève le baratin, tu vois, entre l'ouvrier à la chaîne américain et l'ouvrier à la chaîne russe. Toute la journée, ils visent des boulons, je veux dire. Alors, on va dire, oui, mais ça, c'est pour le bien de la révolution et la révolution, c'est toi et c'est le peuple et tu participes à la grande aventure révolutionnaire et là, on voit vraiment qu'il n'y a que l'enthousiasme qui peut faire qu'il y adhère et cet enthousiasme ne peut pas durer 70 ans, il a pu durer 10-15 ans. Mais le problème que ça cache, c'est que dans les deux cas, on a transformé l'aristocratie ouvrière de mecs qui étaient capables de construire une bagnole de A à Z et pour qui la vie avait un sens à des mecs qui, soi-disant, pour donner plus de sens à la vie, ont ici et maintenant perdu tout sens à leur vie quotidienne, c'est-à-dire 8 heures par jour dans un travail complètement parcellisé, abrutissant, etc. Et là, on revient au ludite, au canut, tu vois, c'est que est-ce qu'on peut faire comment dirais-je du... Est-ce que le progressisme n'est pas intrinsèquement réactionnaire et destructeur d'humanité ? Les sans-papiers, déjà, c'est un mot. Ce sont des clandestins, déjà. C'est des gens qui ont des papiers mais d'un autre pays. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même réponse, tu vois. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai entendu parler d'une sans-papière, il disait, tu vois. Là, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Alors moi, ce qui m'intéresse avec les sans-papiers, c'est de découvrir que quand tu parles, quand tu donnes le micro à un intellectuel ou à un politique progressiste d'un pays d'Afrique, il te dit que c'est une catastrophe et qu'ils sont contre. Il dit, l'histoire des sans-papiers, c'est vider les forces vives de nos pays alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Parce qu'il ne faut pas dire que le gros problème de l'Afrique, c'est la sous-population. C'est le continent le moins peuplé. Et en réalité, moi, ce que j'aimerais répondre à Besançonot, c'est que les Africains d'Afrique n'ont lui en rien demandé et qu'ils sont contre la logique d'attirer les forces vives de ces pays-là pour en faire les esclaves effectivement du MEDEF et l'alibi humanitaire de la carrière mondaine de Besançonot. Donc, tu vois, c'est posé comme ça, la réponse est déjà définitive. Les leaders progressistes africains sont absolument contre qu'on vide leur pays de leurs forces vives. Et le commentaire qu'on peut faire de ça, qui est un commentaire humaniste absolu, c'est que le destin d'un mâle de 20 ans malien est de devenir un homme prospère au Mali et non pas celui qui vide nos poubelles et qui permet, si tu veux, au bobo du marais de se sentir compassionnel pour pas cher, tu vois, et surtout pour moins cher d'ailleurs, parce que c'est ça la clé, tu vois. Donc, la politique du sans-papier, c'est le niveau zéro de la politique, on le sait, on sait très bien effectivement que c'est l'alibi humaniste du mondialisme voulu par le capital et que ça participe intégralement au crédo libéral dont je le rappelle pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le libéralisme c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes en fonction des besoins du marché et que toute autre variable est considérée comme obsolète, aliénante, rétrograde, etc. Donc, de toute façon, le fait que des populations subsahariennes viennent en France, c'est pas du tourisme, c'est pas du voyage d'agrément ou c'est pas le désir individuel de découvrir le vaste monde comme dans un roman initiatique de Voltaire, ces dégâts qui fuient la misère au risque de leur vie parce que la misère a été relativement organisée dans leur pays par une domination économique qui d'ailleurs n'est pas domination de nos peuples mais souvent de nos multinationales et il vient là pour faire du dumping social accueilli d'ailleurs comme le disait très bien Francis Bouygues à l'époque il avait l'honnêteté de le dire qu'il en avait besoin et avec fournissant, si tu veux, les bonnes oeuvres à la bourgeoisie de gauche parce que la bourgeoisie de gauche ne veut pas avoir les mêmes bonnes oeuvres que la catholicité de droite, tu vois, mais ce sont quand même des bonnes oeuvres, c'est-à-dire que les sans-papiers c'est les bonnes oeuvres de la bourgeoisie de gauche et on ne doit jamais confondre les bonnes oeuvres et la justice sociale et pour quelqu'un qui a une vraie conscience progressiste enfin une vraie conscience de gauche parce que je parle à ces gens-là il n'y a rien de plus répugnant que les bonnes oeuvres comme, c'est comme Alibi Dubien, tu vois, c'est la dame patronnèse qui distribue des vêtements aux enfants miséreux des taudis dont les loyers reviennent directement à son mari qui en plus les fait travailler comme prolétaires soupés dans ses usines enfin tu vois, on est là-dedans et Besancenot participe à cette arnaque totale alors la question c'est de savoir est-ce qu'il le sait ou est-ce qu'il ne le sait pas comme disait Balzac c'est la part de crétins et de canailles en lui tu vois mais ce qui est sûr c'est que si c'est un marxiste un tout petit peu formé il sait très bien en gros que la régularisation des sans-papiers et la volonté de tous les patronats libéraux d'Europe c'est ce que veut Madeleine c'est ce que veut Berlusconi c'est ce que voulait Zapatero même si en ce moment ils ont même des petits problèmes de submersion qui veulent leur poser des problèmes économiques graves et que finalement personne dans le monde des affaires n'est contre l'immigration clandestine et l'immigration choisie je vais répondre sérieusement et pas du tout de façon polémique la sensibilité identitaire est totalement légitime aujourd'hui il y a les destructions d'identité on va dire que le mondialisme est un système de mixage de toutes les identités afin d'en produire une seule et qu'il soit une non-identité et donc si tu veux le réflexe identitaire est totalement légitime après le problème c'est les réponses qui sont apportées alors les identitaires c'est d'ailleurs pas pour par ailleurs qui sont à Nice en Alsace parce que les identitaires d'Île-de-France ça serait beaucoup compliqué pour eux ils ont une conception allemande de l'identité une conception volkish et là c'est une formule que je pense assez brillante mais j'invite les gens après à la développer eux-mêmes quand on a une conception allemande de l'identité en France ça conduit à se soumettre à la conception anglaise de l'identité c'est à dire mettre beaucoup de race et d'ethnisme dans l'identité française qu'on lit finalement comme notarisme anglais or moi je suis un identitaire français et l'identité française elle existe et elle existe depuis bien avant la révolution française c'est une tradition qui est plus ouverte qui est moins raciale tu vois ce qui s'appelle d'ailleurs l'universalisme français et qui en plus est un modèle civilisationnel qui est peut-être un des trois modèles sérieux qui existent avec le modèle justement communautaire capitaliste anglo-saxon ce modèle universaliste français et puis peut-être la Houma islamia le modèle musulman en fait il n'y a pas 36 modèles qui ont essaimé comme ça et nous nous avons converti l'Allemagne l'Italie et des tas de pays même du tiers monde à ce modèle là y compris l'Algérie du FLN je ressens Jean-Jacques Rousseau ça ne leur serait jamais venu et moi je suis en fait un identitaire français je me sens identitaire français et je dis aux identitaires vous êtes des identitaires allemands qui allaient amener la France à se souvettre au modèle identitaire anglais et puis si je vais aller un peu plus loin étant donné que ce sont des séparatistes régionaux et très anti-nationaux finalement leur vision du monde est exactement celle des landers que veulent nous imposer l'Union Européenne donc je me dis à un moment donné vous prétendez résister contre l'ordre enfin je dirais le pouvoir or ce pouvoir aujourd'hui c'est l'Union Européenne et l'Union Européenne veut casser les nations et mettre en place des landers européens or je ne sais pas s'ils s'en rendent compte ou pas mais les identitaires de ce point de vue là sont un peu les idiots utiles de l'Union Européenne parce qu'ils accélèrent en fait le processus et croyant lutter contre la balkanisation de la France ils accélèrent le processus puisqu'ils demandent des regroupements ethniques et donc en fait c'est un peu comme le rôle qu'a joué Malgrue Milosevic dans la stratégie de destruction de la Yougoslavie par les Allemands et les Américains finalement au lieu d'incarner la fédération yougoslave de Tito il a incarné une grande Serbie ethno-raciale qui a permis d'en faire le méchant de service et d'accélérer au nom de ça la destruction de la Yougoslavie c'est pas ce qu'il voulait sans doute mais c'est un peu comme ça que ça a fonctionné c'est-à-dire que finalement les identitaires croient lutter contre l'explosion l'éclatement ethnique de la France mais en fait ils y contribuent puisqu'en fait ils veulent qu'on se regroupe maintenant par origine ethno-raciale ce qui aboutit forcément à un moment donné à abandonner la Seine-Saint-Denis qui deviendra la république islamique de Seine-Saint-Denis alors moi par mon désir de sauver à tout prix l'universalisme français que je réduis pas l'assimilationnisme chevetementiste après c'est encore d'autres sujets c'est un peu plus complexe que ça je combats je défends l'identité française et l'identité française pas une autre et j'essaye de lutter contre le projet de destruction de la France et de balkanisation de la France qui est le projet de l'Empire qui est le modèle alternatif au nôtre et qui nous a toujours haï et qui a toujours voulu le détruire car nos vrais ennemis sont les Anglais et leur prolongement aujourd'hui en Amérique et j'essaye de leur résister et j'ai bien compris dans ce sens là que l'islamisation n'est qu'une stratégie et une conséquence du projet de domination anglo-saxonne et du projet de destruction du modèle français et si on veut régler le problème de l'islamisation de la France il faut régler le problème de la domination américano-sioniste sur la France ça c'est clair et quand je parle avec les entitères sérieusement ils sont d'accord à peu près ils sont à peu près d'accord là-dessus mais ils te disent notre clientèle ne peut pas comprendre un discours aussi raffiné ils ont besoin tu comprends de foncer dans le chiffon rouge c'est trop compliqué pour eux de charger le torero et puis ce sont des toros c'est à dire qu'ils admettent un peu que leur clientèle est un peu bête moi je n'ai pas envie de cette démagogie là et nous avons chez nous des gens qui d'ailleurs sont plutôt des gens intellectuellement de bon niveau qui nous rejoignent et qui effectivement ont bien compris cette astuce et là d'ailleurs je voudrais lancer un petit message à monsieur Dantec puisqu'on avait à un moment donné une espèce de petit échange avec Dantec qui lui prétendait que pour sauver les églises orthodoxes dans les Balkans il fallait être derrière l'armée américaine j'ai toujours dit à Dantec que soit il était un imbécile soit il était un escroc parce que c'est les américains qui poussaient l'islamisation des Balkans et aujourd'hui avec l'indépendance du Kosovo sous l'égide de l'ONU avec des mafieux albanais qui agitent des petits drapeaux anglais et américains je n'entends plus parler d'Antec il est évident aujourd'hui que si on veut sauver la chrétienté européenne il faudra s'appuyer sur les russes et surtout pas sur les américains qui ont justement pour projet de détruire cette chrétienté européenne en se servant de l'islam mais en se servant de l'islam comme une arme contre nous au-delà même des intentions des musulmans et c'est ça la réalité des choses et moi je dis que celui qui est sur la ligne d'Antec derrière les américains pour lutter contre l'islamisation et soit un type qui n'a pas compris en ce cas là on fait des histoires lui démonte notamment avec ce qui se passe avec les russes en ce moment de plus en plus que c'est ça la bonne analyse et s'il continue comme d'Antec à donner des interviews au Jérusalem Poste c'est qu'en fait il va à la gamelle et que c'est un escroc et je pense qu'il mérite à ce moment-là d'être sanctionné c'est-à-dire d'être déshonoré ce qui va être son cas parce que les types qui marchaient derrière lui en pensant qu'il voulait sauver l'Occident chrétien notamment dans la région des Balkans ont compris à peu près aujourd'hui qu'il s'était moqué d'eux et d'ailleurs il ne dit plus rien j'aimerais savoir ce que M. Dantec a à nous dire sur Poutine et sur la Russie poutinienne je pense qu'il va être un peu emmerdé donc c'est aussi quand on est sérieux et qu'on ne fait pas de concessions on a des victoires tardives mais on finit par les avoir parce que les processus historiques s'accomplissent et la vérité se fait jour donc là j'ai un peu bouclé la difficile question de l'identité qu'on nous fait passer un agressé pour un agresseur parce qu'en réalité les musulmans aujourd'hui résistent en tant que monde si tant est qu'il existe à la mise au pas capitaliste anglo-saxonne ils sont en train d'y être soumis après qu'on ait soumis la monarchie capétienne puis les Hollen-Zollern puis les Hasbourg puis les Romanoff et en fait ils résistent à la soumission je ne sais pas s'ils y arriveront ou pas et quand on additionne tout ça je n'ai pas le coeur pas l'immoralité pas le cynisme pas l'immoralité de m'attaquer à l'islam je ne le fais pas on aspire à s'élever socialement et on aspire au luxe au confort etc donc tu as une fascination pour la bourgeoisie de l'extérieur et puis après tu te rends compte que le confort de la bourgeoisie tu ne peux pas l'avoir sans choper la vérole morale tu ne peux pas dissocier les deux tu ne peux pas en être et pas en être donc à un moment donné tu as le confort et la laideur morale et en fait la laideur morale quand tu es dans quelqu'un qui aime les idées et sans doute qui a un fort instant moral est un inconfort bien plus grand que le confort matériel que tu procures à la bourgeoisie c'est bien plus ennuyeux de dîner dans un grand restaurant avec des connards et des salopards que de dîner avec des potes sympas dans un petit boui boui tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné tu te dis c'est dommage parce que le rêve ce serait de dîner dans un restaurant avec des potes sympas mais pour ça il faudrait reprendre le pouvoir tu vois et d'où le processus révolutionnaire quelque part tu vois mais mais ouais quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit bon bah c'est pas possible quoi c'est comme comment passer à la télé sans mentir tu vois à un moment donné tu te dis je voudrais passer à la télé pour dire la vérité chaque fois et tu te rends compte pour passer à la télé tu dois mentir avant tu te dis je préfère ne plus passer à la télé plutôt que passer à la télé pour mentir aujourd'hui le deal il est là tu vois et c'est toujours cette problématique bourgeoise qui est quand même la classe de la dissimulation et du mensonge tu sais la classe du qui te dit que le problème c'est pas le meurtre c'est le sang sur les mains tu vois c'est ça l'essence même à la bourgeoisie la faute de goût c'est pas de déclencher la cascade nord-trière c'est d'arriver à la table avec du sang sur les mains tu vois c'est à dire que alors que la morale c'est le contraire tu dois assumer tuer toi-même au moins celui qui a tué lui-même il y a commis un acte viril il y a un acte de responsabilité le bourgeois c'est pas vu pas pris tu vois c'est la délégation et c'est comment dirais-je l'esthétique de la clinitude et l'apparence de la propreté tu vois c'est ce qu'on appelle d'ailleurs comment dirais-je la respectabilité bourgeoise tu vois c'est 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 une c'est le portrait d'Auriane Gray tu vois c'est une apparence impeccable derrière laquelle il n'y a que que Vérol tu vois c'est et surtout ce qui m'a beaucoup perturbé en découvrant ça c'est quand par exemple j'incrusté Castel c'est que les enfants de la bourgeoisie intègrent très vite cette laideur qui est qui se connaissent très vite intuitivement le prix de la cooptation bourgeoise c'est-à-dire le luxe passera par la laideur tu vois ils le savent et ils l'admettent très jeunes ce qui fait qu'il y a un truc très étonnant chez les bourgeois c'est qu'ils ont exactement le profil psychologique des vieux tu vois en fait un jeune bourgeois c'est un vieux il a une vision du monde de vieux tu sais en termes de cynisme en termes de capacité d'acceptation de la laideur du monde tu sais de ce qu'on appelle ce que j'appelle le renoncement mais qu'on appelle qu'on appelle tu sais devenir adulte tu sais devenir adulte c'est ça c'est accepter accepter le monde tu vois et et tout ça additionné fait que quand tu vois des des jeunes bourgeois qui ont déjà une mentalité de vieux c'est-à-dire désabusés sans sans flamme etc l'angoisse que tu ressens dans un dîner mondain avec des gens qui ressemblent tous à des figurants dans le bal des vampires etc tu as un désir de lutte enfin de lutte contre un désir de dire la vérité aux gens qui sont dehors ça sert à rien d'y aller ça n'a pas d'intérêt un désir de châtiment sans doute et surtout ouais le sentiment que la vie est ailleurs tu vois j'en ai beaucoup parlé avec Dieudonné de ça il est exactement d'accord avec moi je préfère être un être digne et conscient de lui-même tu vois qu'il peut se revenir dans une glace dans un petit théâtre avec 200 personnes que faire le zénith est terminé comme Jamil Debouze tu vois Bigard d'ailleurs tu vois qui se pose encore la question il est d'accord avec Dieudonné mais il n'en a pas le courage tu vois ce que je veux dire c'est mieux que rien d'ailleurs tu vois donc voilà et puis surtout la description de la laideur bourgeoise et toute l'histoire de la littérature bourgeoise elle est consubstantielle la conscience douloureuse de la bourgeoisie aujourd'hui ce qui est incroyable c'est que c'est plus Balzac Balzac décrit par le menu de A à Z la spécificité la laideur bourgeoise c'est une espèce de violence qui n'est pas du tout la violence de la féodalité guerrière mais une violence dérivée sans sang silencieuse etc très très angoissante très abjecte et toujours pareil indirecte avec les intermédiaires cette espèce de schéma triangulaire aujourd'hui on a une littérature très dévoyée bourgeoise qui fait plutôt l'apologie signée que des abusées de la laideur bourgeoise de plus en plus on voit l'apologie de la bourgeoisie et puis surtout dans les magazines féminins quand tu regardes les magazines people c'est l'apologie de la bourgeoisie pour que le peuple rêve d'en être tu vois avec c'est à dire que la ménagère chez le coiffeur qui voit les élites dans le coin VIP tu vois ce que je veux dire et de dire mon rêve c'est dans le coin VIP tu vois ce que je veux dire et là il y a un vrai travail de destruction de la conscience populaire de cet esprit très sain qui a toujours été quand même de prendre la bourgeoisie pour ce qu'elle était que tu vois dans les films même de De Funès jusqu'en années 60 tu vois le bourgeois est toujours montré comme le bourgeois tu vois et là aujourd'hui on est dans une période avec le bling bling ce qu'on appelle l'hyper classe et tout ça d'ailleurs est beaucoup promu par les Atali et compagnie de nous faire respecter cette bourgeoisie parasite inculte en plus vulgaire etc comme on devait respecter les élites aristocratiques sous l'ancien régime tu vois c'est la nouvelle noblesse enfin c'est la nouvelle aristocratie c'est une aristocratie sans noblesse devant laquelle nous devons nous prosterner comme l'ancienne aristocratie de l'époque de la monarchie théocratique alors si à un moment donné les gens se sont soumis à la noblesse c'est parce qu'elle était réellement noble tu vois et quand à un moment donné la révolution française est arrivée c'est qu'elle remplissait plus les critères elle n'était plus que parasitaire dévoyée bourgeoise d'ailleurs dans ses valeurs ils étaient tous fascinés par les lumières et par l'encyclopédie mais aujourd'hui ce qui est incroyable c'est qu'on nous demande effectivement d'admirer et d'être fascinés par cette bourgeoisie qui n'a jamais été aussi ignoble comme devait l'être la petite paysannerie catholique par la haute aristocratie au 17ème siècle tu vois même pas au 18ème tu vois c'est il y a un vrai travail tu vois et c'est vrai qu'aujourd'hui quand moi je tiens un espèce de discours comme ça de critique de la bourgeoisie je vois des gens qui ont 25 ans aujourd'hui ils pensent que c'est de la jalousie tu vois c'est de la jalousie ils comprennent pas tu vois de l'aigreur de l'inadaptation de la regardise tu vois ils comprennent pas du tout les ressorts moraux et civilisationnels qu'il y a derrière tu vois alors je dis pas que c'est tout le monde mais il y en a pas mal tu vois notamment ceux qui ont fait des écoles de gestion américaine et qui sont très contents de séjourner à Londres et qui adorent aller dans des spas tu vois tu vois c'est-à-dire il y a tout cet univers là et tout ça ouais légitime effectivement un processus révolutionnaire il n'y a pas de problème rien pour cette raison morale la révolution reste à faire tu vois en dehors même de toute question de gestion géopolitique il faut bien pour ne pas être dans une espèce de violence ou d'hystérie de la théorie du complot de voir que beaucoup de gens qui participent à une domination de type collectif n'ont pas conscience et le font comme des petits soldats inconscients mais par contre il y a des gens qui en ont conscience et c'est comme dans l'armée c'est-à-dire que le deuxième pompe fait ce qu'on lui dit de faire il ne sait pas quel est le projet belliqueux de l'armée le caporal en sait un peu plus le général en sait un peu beaucoup plus mais par contre il est aussi sous les donneurs d'ordre des politiques et les politiques eux-mêmes exécutent comment dirais-je la volonté des financiers donc il y a réellement une distribution des responsabilités des sas ce qui fait qu'à un moment donné il est difficile de reprocher aux deuxièmes pompes la méchanceté et la violence du détenteur du capital qui a donné l'ordre au général qui a donné l'ordre de capitaine mais pourtant c'est pas au nom de ça que doit être laissé tuer par le simple soldat ou ne pas tirer le premier s'il est face à toi avec un fusil et donc là il y a toute une espèce de problème aporéthique de responsabilité collective responsabilité individuelle conscience collective conscience individuelle et c'est sans solution c'est-à-dire qu'individuellement aucun membre de l'organisation des responsables de la violence de l'organisation mais pourtant il y participe et cette organisation est hyper violente à cause de la petite violence additionnelle de tous ses membres et tu vois c'est comme ça que fonctionnent les mafias et c'est très compliqué sur la question morale c'est de savoir d'ailleurs t'es face à un soldat allemand il est deuxième classe comme toi tu dis est-ce que je dois tuer ce pauvre mec il est pour rien il me veut pas de mal on l'a obligé à y aller mais pourtant c'est lui ou moi tu vois et c'est assez horrible je pense cette question là tu vois et c'est évident qu'à un moment donné la justice serait d'aller effectivement s'attaquer aux donneurs d'ordre et dans les persécutions c'est toujours les deuxièmes pompes qui payent parce que les donneurs d'ordre s'en sortent toujours avant que ça chauffe tu vois donc il y a un énorme problème et une énorme humoralité de la relation responsabilité collective responsabilité individuelle comment dirais-je hiérarchisation de la conscience et des responsabilités et une énorme laideur du monde qui fait que ce sont toujours les petits exécutants semi-inconscients des systèmes hiérarchiques de domination qui payent pour les donneurs d'ordre de la domination qui eux ne morflent très rarement voilà d'ailleurs je crois que c'est ça le symbole de la décapitation de Louis XVI ou de l'exécution des Romanov c'est qu'il faut de temps en temps que celui qui est au sommet symbolique de la hiérarchie de domination et persécution si tu veux crève tu vois pour qu'on reparte sur une remise à zéro et qu'on reparte sur une saine base de justice tu vois voilà et voilà donc cette question là est une question éternelle c'est à dire c'est la question effectivement dois-je détester le Bosch tu vois pendant la guerre de 40 dois-je tuer le père de famille Bosch tu vois c'est quand même une régression étape par étape du niveau d'intelligence de traitement et là on arrive à un truc c'est la manière dont l'Empire qui prétend incarner l'héritage des Grecs qui prétend incarner le Logos est le grand destructeur du Logos parce que pour qu'aujourd'hui contrôler ce qu'ils appellent soi-disant les citoyens des démocraties voilà il faut effectivement un abrutissement très 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 profond des individus pour que quelqu'un gobe au premier degré toute la réécriture de l'affaire des 10 morts d'Afghanistan il faut qu'il soit descendu très bas dans les niveaux de conscience et on voit bien que le travail de la société des médias et même des éducateurs éducatifs c'est un truc c'est de faire descendre ce niveau chaque jour un peu plus bas pour la soumission et alors là il y a une question qui se pose c'est est-ce qu'il y a une limite anthropologique à l'abrutissement est-ce qu'à un moment donné il y a une révolte où il y a un sens comment dirais-je un sens de la raison minimum qui fait qu'à un moment donné l'individu s'en rend compte et se révolte parce que ce niveau de raison est tombé tellement bas qu'elle le met en danger lui-même pour sa propre survie organique et mécanique c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un seuil avec après un système d'alerte ou même l'abruti le plus abruti à un moment donné ne peut pas accepter de se jeter par la fenêtre il y a une conscience qu'il y a des mécanismes rationnels minimum comme les lois de la gravitation des choses comme ça est-ce qu'on peut arriver vraiment jusqu'au bout à faire croire à un mec qui fait jour quand il fait nuit sous prétexte que le commentateur de la télé ça peut être même Rosel Mack il peut même être noir il lui dit qu'il fait jour alors qu'il fait nuit ou qu'il y a du réchauffement climatique alors qu'il n'a jamais autant plu il n'a jamais autant fait froid quand on veut partir en vacances et qu'il y a de la sécheresse alors qu'il ne fait que pleuvoir ça c'est une question est-ce qu'il y a un seuil après quoi il y a une alerte et une révolte et ça c'est en cours on va le vérifier parce que moi j'avais écrit un week-end jusqu'où va-t-on descendre avec l'idée que là on est quand même descendu très très bas je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps c'est 2002 on a encore dégringolé de plusieurs degrés de l'échelle et moi je me rappelle quand j'étais gamin on me disait que les américains étaient un pays de plouc où un mec pouvait mettre un costume avec des chaussures de sport ça me paraissait et quand on voyait à l'époque très peu d'ailleurs les élections américaines on en voyait deux minutes où on voyait des chanteurs avec des espèces de cons qui faisaient des plaisanteries grasses et stupides et on se disait nous avons quand même une civilisation bien plus élevée c'est-à-dire qu'on pensait que c'était des primitifs par rapport à nous alors en réalité c'était notre avenir et la phrase c'est pourquoi tu t'intéresses encore à ces merdes t'as vu comme ils sont cons tu vois ce que je veux dire t'entends ça systématiquement je l'ai entendu j'espère que ça tourne ça tourne encore là je l'ai entendu chez Henri Weber ce genre de phrase avant de rentrer à RTL dans une émission il croit que comme je suis au PC il me prend pour un con ou un collabo qui a déjà signé il est sénateur ancien 68 art de cette grande bourgeoisie cosmopolite etc et on commence à parler effectivement des difficultés de la classe ouvrière puis il fait avec un soi il fait mais la France c'est un pays de cocagne tu vois il a l'air de dire ces gros cons ils sont gavés jusqu'à la gueule tu vois ils méritent toi je veux dire et là tu sens le mépris de classe intégrale alors que le mec est censé défendre la classe ouvrière depuis toujours et là et le mec il jouit quand il dit ça et il croit en plus qu'il te lance un clin d'oeil tu vois tu sais la connivence des enculés tu vois alors tu lui en mets plein la gueule pendant l'émission puis après t'es jamais réinvité enfin j'ai été viré de l'émission enfin j'étais chroniqueur à cette émission derrière RTL j'ai été viré dès la deuxième émission tu vois donc c'est à dire que pour que je puisse revenir il fallait en plus que je lui lèche le cul tu vois et je le savais et j'ai perdu 1400 francs que je gagnais en une heure tu vois alors que j'ai des problèmes de survie tu vois je sais pas si tu vois donc ça rejoint la question de la force c'est comment comment les punir pour ça tu vois plus tard et pour l'instant j'ai pas vraiment la main tu vois